Lorsqu'on a repris les vignes en 2000, l'ensemble des sols n'étaient plus labourés, tout était désherbé chimiquement, les sols étaient très compactés du fait des passages successifs aux tracteurs, et des vendanges également mécaniques, tout se faisait à la machine à vendanger. Donc l'état des sols, c'est simple, ce n'était plus qu'un support minéral, donc vraiment d'un point de vue organique, les sols, on peut considérer que les sols étaient quasiment mort. On essaye de labourer au cheval depuis cette année sur la Souffrandière, ça représente à peu près un tiers d'hectare, et quasiment trois hectares sur nos vignes en Beaujolais. Et ça reste encore une expérimentation, c'est-à-dire qu'on essaye de se caler, de se mettre au point, on réapprend un peu aussi l'utilisation des outils, du labour, chose qui se faisait il y a 40 ans, 50 ans encore, mais les pratiques du labour au cheval ont été complètement oubliées depuis. Et en fait, cette volonté de revenir au cheval, c'est assez simple à comprendre, c'est d'une part pour la qualité du travail que l'on peut avoir sur le sol, on a un phénomène d'aération et de l'entassement du sol avec le cheval, que l'on a, que l'on n'a pas justement avec le tracteur enjambeur. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 A travers la biodynamie, on utilise des préparations qui sont principalement la 500, qui est de la bouse de corne, et la 501, ce qu'on appelle la silice. La 500 étant la bouse de corne, c'est de la bouse de vache qui est mise dans une corne de vache creuse, enterrée pendant plusieurs mois dans la terre, et ensuite, au bout de 6 mois environ, lorsque la corne est enterrée, la bouse de vache est transformée en humus. Hello ? Qu'est-ce que tu fais ? Écoute, on nettoie des cornes, qui sont remplies de bouse de corne, bien sûr. Donc on nettoie déjà l'extérieur, pour ensuite enlever l'excédent de terre ici, et ensuite, on a la bouse de corne, qui est extraite sur l'atelier suivant la vache. Toutes ces préparations sont dynamisées, grâce bien sûr à un dynamiseur en cuivre. On est généralement 4 à 5 personnes pour les 9 hectares, avec une sulfateuse à dos, et donc à balayer de gauche à droite d'un mouvement assez régulier, de façon à, pour la 500, c'est-à-dire la bouse de corne, à envoyer des petites gouttelettes sur le sol, tandis que la 501, on fait plutôt une sorte de spray, de nébulisation, de nuage, de brume, qui va recouvrir le feuillage. Donc ça, ça se fait tout à la main. Une fois encore, pour respecter le sol, ne pas tasser le sol lorsqu'on passe, ce qu'il faut voir, c'est qu'au niveau de la biodynamie, il y a l'aspect des forces, notamment l'utilisation de la bouse de corne, de la silice, où là, on est justement sur les énergies, sur les forces de la vie. On dynamise le sol, on dynamise le végétal. C'est d'un point de vue moléculaire, c'est des quantités qui sont très très faibles à portée à l'hectare, donc c'est pas la molécule en elle-même qui agit, mais c'est plutôt la molécule qui donne une information à l'eau, qui sert à dynamiser, et ensuite cette eau va donner une information au sol. Donc là, on est assez proche de l'homéopathie. Alors, aujourd'hui, on va faire une décoction d'osiers. Le but de l'utilisation de tisane, pour nous, est vraiment importante, parce qu'en fait, ça nous permet, à la base, de pouvoir descendre les doses de produits qu'on utilise, donc qui sont le soufre et la bouillie bordelaise. Ça, beau être homologué des produits bio, ça reste néanmoins toxique. Et le but, en fait, c'était donc de trouver un moyen plus naturel pour renforcer la résistance de la vigne contre les maladies. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! 2009, c'est une année qui fait partie des années, on va dire, faciles. Il a fait relativement chaud, même très chaud, pendant une période de l'année. C'est ce que disait Jean-Guillaume aussi sec. Donc, on a eu, quand je dis 11, même d'une façon générale, en Bourgogne, les raisins étaient parfaitement sains et pas de pourriture, avec une maturité parfois un peu élevée, mais c'est vrai que les conditions ont été faciles. C'était assez proche de ce qu'on a pu avoir en 2005, notamment. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que les meilleurs équilibres acidité-maturité, on les trouve une fois encore sur les vignes qui ont une vie organique dans les sols. C'est-à-dire dans les sols qui sont labourés, les sols qui n'ont pas de désherbants. Et ça, on le constate cette année encore. C'est-à-dire des millésimes de grande maturité. Cet équilibre est préservé. Sur ces deux millésimes, 2008-2009, on est vraiment sur des millésimes assez opposés. Nous, c'est sûrement, avec Jean-Philippe, le plus beau millésime que l'on ait fait en 2008. Des vins qui sont très équilibrés entre acidité, maturité, puissance des vins et finesse. Alors que 2009, on risque de partir forcément sur un millésime plus chaud, dans un style un peu moins bourguignon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada